Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre lancé du 100% fait maison. Cette fois-ci, je viens avec des crèmes dessert façon Danette. Cette fois-ci, je vais le faire au Thermomix parce qu'il y a pas mal de personnes qui me réclament des recettes au Thermomix. Donc j'essaie de contenter tout le monde, mais ce n'est pas facile. Donc ici, ça va être saveur pistache et saveur chocolat. Mais comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire même sans le Thermomix. Alors la recette, vous la trouverez sur Cookie Mix, mais je vais faire quelques modifications. Donc je vais commencer par hacher le chocolat. Donc je vais aller dans l'appli, enfin dans la notification hachée. Et je vais choisir. Alors vous avez haché chocolat au lait, chocolat blanc et chocolat noir. Et comme moi, je vais utiliser du chocolat goût caramel, ça équivaut au chocolat au lait. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel goût que vous voulez. Chocolat noir, chocolat au lait, ce que vous aimez. Donc là, je vais peser 100 grammes de chocolat. Donc je vous montre à peu près comment on utilise la fonction hachée. Donc je vais d'abord peser 100 grammes. Et après, je vais utiliser la fonction qui se rapproche au grammage. Voilà, on valide. Et c'est 6 secondes, excusez-moi. Vitesse 8. Donc là, je vais débarrasser pour que j'ai un haché de chocolat bien fin. Pour que ça me facilite par la suite, pour qu'il puisse fondre par la suite. Alors, nous allons mettre 2 oeufs entiers. Dans l'application Cookie Mix, ils préconisent 2 jaunes. Mais j'ai déjà essayé 2 jaunes comme j'ai essayé 2 oeufs entiers. Et c'est la même chose. Là, je vais mettre 500 grammes de lait entier. Ou de lait demi-écrémé si vous n'avez pas de lait entier. Je vais rajouter 20 grammes de maïzena. Là, je vais mettre du cacao en poudre non sucrée, 10 grammes. Je vais rajouter du sucre. Alors, moi, je sucre très peu mes préparations. J'ai mis 30 grammes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 40 grammes. Donc, j'ai tout mis à l'intérieur. Et nous allons les faire cuire. Alors, pour ceux qui n'ont pas le thermomix, vous mettez tout dans une casserole. Et vous allez le cuire comme si vous cuisez une préparation pour crème pâtissière. Donc, c'est 10 minutes, 90 degrés et vitesse 3. Ce qui est bien avec le thermomix, on met tout à l'intérieur. Il cuit, il mixe, il mijote. Bref, il fait tout. Alors, au bout de 10 minutes, je vais rajouter mon chocolat haché goût caramel. Vraiment, tester cette recette au goût caramel, c'est excellent. Et là, nous allons rajouter de la mascarpone. Vous allez me dire, si je n'ai pas de mascarpone, est-ce que je peux mettre de la crème fraîche ? Oui, vous pouvez mettre de la crème épaisse, crème liquide. Mais je vous garantis que si vous mettez la crème, la mascarpone, excusez-moi. Vraiment, ça change la donne. Donc, j'ai mis 125 grammes de mascarpone. Vraiment, ça donne ce côté onctueux. Vraiment encore meilleur que la version industrielle. Là, je vais mixer 15 secondes, vitesse 4. Une recette simple, rapide, économique et ultra bon. Je vais utiliser comme ramequin. Prenez n'importe quel ramequin que vous avez. Moi, ce sont des pots que j'avais achetés. Vous savez, la fermière ou la laitière, je ne m'appelle plus du nom. Bref, utilisez n'importe quel ramequin que vous avez à la maison. Et voilà nos pots de crème danette, saveur chocolat caramel, sont prêts. Donc, moi, je vais bien garnir généreusement mes pots de crème. Normalement, on obtient à peu près 6 à 7 pots. Mais moi, je les ai bien garnis, bien généreusement. Là, je vais les laisser sur le plan de travail pour qu'ils baissent en température. Puis après, je les mets au frigo. Et vous attendez 4 heures avant de déguster. Maintenant, nous allons passer danette à la pistache. Même procédé, je vais mettre 2 oeufs. Je vais mettre 500 grammes de lait entier ou demi-écrémé. Là, je vais mettre de la maïzena, 30 grammes de maïzena. Comme j'ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Et là, je vais mettre du sucre, 30 grammes de sucre. Mais vous pouvez mettre 40 grammes si vous aimez bien sucrer. Et pareil, on va faire 10 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Et là, c'est de la pâte de pistache. Vous trouverez la pâte de pistache dans tous les commerces. Côté pâtisserie, vous pouvez trouver à Grandfray comme à Carrefour, Auchan. Bref, rayon pâtisserie. Et il y en a. Donc, je vais mettre 50 grammes de pâte de pistache. Ou sinon, vous pouvez mettre que de l'arôme. Si vous aimez bien l'arôme, mettez de l'arôme de pistache. Donc là, je vais mettre 50 grammes de pâte de pistache. Je vais rajouter ma mascarpone. 125 grammes de mascarpone. Vraiment, tester avec la mascarpone, ça change la donne. Bon, après, si vous n'avez pas de mascarpone, vous pouvez mettre de la crème épaisse. Vous voyez, là, je vais mixer le tout. Recette simple, comme j'ai dit. 15 secondes, vitesse 4. Et voilà, on obtient une bonne crème. Bien généreuse et délicieuse. Là, je vais prendre d'autres différents ramequins. Et par contre, ces ramequins-là, ils sont un peu énormes. Donc, prenez des petits ramequins. Ça va vous faire à peu près, comme j'ai dit, 7 à 8 pots. Je les remplis. Après, je les ferme hermétiquement avec du papier sulfurisé. Je les laisse tiédir, baisser en température. Je les laisse sur le plan de travail. Puis après, je les mets au frigo avec les autres danettes saveur chocolat. Comme j'ai dit, chocolat au lait, chocolat noir, ceux que vous aimez. Donc, on va laisser baisser en température. Puis, on les met au frigo minimum 4 heures avant de déguster. Idéalement, vous faites ça le soir et le lendemain. Et ça dégage tout encore, toutes les saveurs. Et voilà, vous obtenez de bonnes petits pots de crème dessert façon danette. Je vous garantis, meilleur que la version industrielle. Comme j'ai dit, vous trouverez la recette sur l'application Cookie Mix. Mais moi, j'ai fait pas mal de modifications. Mais voilà quoi. Regardez-moi ce côté onctueux de la crème saveur chocolat caramel. Mais vraiment, une pure dinguerie. Et là, vous avez la petite pot de crème saveur pistache. Que vous dire, que du bonheur. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. A la prochaine vidéo. Bye bye.